Salut, c'est Alex et aujourd'hui on parle à la découverte du jeu Out of Reach et vous allez le voir, c'est un jeu de survie plutôt sympa qui nous réserve quelques surprises. Est-ce que vous entendez ? Vous entendez cette belle musique de menu ? Quoi, vous ne l'entendez pas ? C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas. J'ai été voir d'autres vidéos sur YouTube, je me suis dit « mince, mon jeu, il n'y a pas de son ou quoi ? » C'est que d'habitude, les jeux de survie, t'as vraiment des belles mélodies. Les développeurs, ils se cassent la tête à trouver des belles musiques de menu et là, t'as que dalle, t'as rien du tout. Eh non, attends, je voulais créer mon bonhomme. Je suis allé sur le même serveur que j'ai fait mon essai tout à l'heure. Donc mon bonhomme, il s'appelle « j'ai pas de son ». Je l'ai appelé comme ça et il a une tête, attends, c'est qu'elle touche. Voilà, il s'appelle « j'ai pas de son », il n'a pas de cheveux parce que vous pouvez customiser un peu le perso. Donc c'est un jeu de survie qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant dans lequel il va falloir survivre, mec. Un jeu de survie en en multijoueur. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais acheté. Il va falloir se construire un abri d'après les touches, ouais, voilà. Et là, après, comment ils m'ont dit déjà ? Il faut que j'appuie sur le... Ah ouais, c'est ça. Rentrer dans un inventaire affiché. Quoi ? J'ai un écran tout petit. Oh, attends, je vais voir s'il y a pas un jeu à la proximité. Help me ! Help me ! Help me ! On va couper du bois et on va essayer de se faire un abri rapidement avant que la nuit tombe et on va essayer de trouver à manger aussi. Et ce qui différenciait ce jeu, quand j'avais vu sur Steam, c'est qu'on pouvait avoir des véhicules volants et lancer des bombes sur des bases, des bateaux également. La chute d'un arbre. Eh, je peux m'en servir comme... Ouh, regarde. Ah non, je suis bloqué. Enfin, c'est bon. Voilà, là, je suis à l'abri des prédateurs. Si l'arme ne disparaît pas, je peux presque faire ma base ici. Attends, je vais vérifier si l'arme disparaît. Est-ce que je peux quand même remonter ? Ouais. Difficilement. Tu sais quoi, je vais pas la faire là, du coup. Je suis trop paumé. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est quand même assez élaboré. On peut faire pas mal de choses, mais bon, au début, t'es complètement paumé. Mais bon, une fois que t'as le maniement en main, ça doit devenir plus intéressant. Ah, la pluie vient d'arrêter. De tomber. Et on a notre premier gibier, sauf que le problème, c'est qu'il va plus vite que moi, lorsque je suis accroupi. T'es où, mon petit ? Et on peut courir comme ça. Et si j'appuie sur F, ouais, ça utilise ma barre d'endurance en bas à gauche. Et... Mais il est trop rapide. Reviens. Oh, une fleur. Oh. C'est du bois joli. En plus, il nous nargue, vous avez vu. Reviens par l'enfoiré, j'ai besoin de manger. J'ai besoin de nourrir. Ok, il se tombe, il est trop rapide. En plus... Oh, l'enfoiré. Il fait exprès, vous avez vu ça ? Attends, je vais utiliser... Tain ! J'abandonne. Il fait beau. Les oiseaux ne chantent pas. Et on va voir. Je peux casser ça ? On prend ça enfoiré. Eh, pas mal la texture. Lanceur à planeur. Oh, cool. Je peux créer un lanceur à planeur. Je crois qu'on n'est pas prêt d'arriver à ce truc. Mais au moins, on peut le faire. Ouais, mais tab, il ne marche pas. Écoute. Ouais, c'est fermé. Oh, il y a une carcasse... De bateau. Mais c'est une sorte de bateau fantôme. Si tu le regardes de face, il disparaît. Mais ce que je vous conseille de faire, vous allez sur Steam, vous tapez le nom du jeu et vous avez un trailer qui montre un peu ce que vous pouvez faire. Parce que là, moi, je ne vais pas... En une heure, je ne vais pas pouvoir montrer grand-chose. Allez, on y va ! C'est pour progrès. Oh. Regarde, je suis sous l'eau. Garde un oeil sur la barre d'endurance. Ah ouais, ok, ok, ok. Par contre, mon endurance ne va peut-être pas me permettre d'aller jusqu'au bateau. On va jouer un peu avec notre bonhomme comme ça. J'ai passé tellement de temps à le créer. À savoir, une seconde. Y a-t-il une civilisation quelque part ? Où je pourrais rencontrer d'autres joueurs. Qui pourront m'aider, m'expliquer, me permettre d'évoluer dans ce monde qui a l'air très hostile, comme vous le voyez. Où je me fais attaquer non-stop. Oh oh. Hello ! Pas de son. Oh, y a Storm qui me répond. Il est gentil. Je crois qu'on est 4 ou 5 sur le serveur. Il y en a un qui vient de quitter, donc on doit être plus que 3 maintenant. Une habitation. Hello ? It's me. Étrange. Ça ressemble à ça donc, une habitation. Oh, le mec il a fait pousser des trucs. Je ne vais pas lui piquer. Je mets du bois. Oh. Excellent. Et là, je peux crafter. Oh, du coup, je peux faire un bouclier en bois, tiens. On va le faire. Je vais utiliser tout le bois que j'ai récolté. Mais au moins, j'aurai un bouclier. Ouais, voilà. Je me protège. Eh, c'est pas mal fait quand même. Et je peux donner des coups. Parfait. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, il sourit. Oh. Non, je ne fuis pas. Ce n'est pas vrai. Oh, il m'a fait trop mal déjà. Oh, désolé. J'espère qu'il ne va pas casser ta maison. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Il m'a enlevé la moitié de ma vie. En plus, je crois que j'ai été protégé avec le bouclier. Je ne peux pas me battre contre lui. Vous avez vu ce qu'il m'a enlevé de vie ? Tiens, on va aller voir notre pote. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se battre entre eux ? On va créer un conflit. Et ensuite, ils se battront. Et nous, on récolte... ... de rats. La nourriture. Salut ! Non, en fait, il n'est pas gentil non plus. Ce n'est pas mon jour. Tout le monde en a après moi. Non, mais laisse-moi tranquille, je te dis. Moi qui me moquais tout à l'heure en disant que ce n'était pas hostile. Ah. Oh. D'accord, le tuto me dit qu'il faut que j'utilise des torches. Que ça peut être dangereux. Et on peut récupérer du minerai, donc il faut que je prenne de l'équipement. Ah, d'accord, le mec... Ah ouais, il a dû poser ça pour récupérer. Attends, est-ce que je peux ? Ouais, j'ai besoin de l'outil approprié. D'accord, je me demandais pourquoi il avait posé ça au sol, mais c'est pour atteindre des hauteurs supplémentaires, histoire de récupérer des choses. Oh, des champignons. Torche, je n'ai même pas assez pour refaire une torche si je perds la mienne. Et une pioche en pierre. Il me faut de la pierre. Il faut que je trouve de la pierre, encore du lin. Et une fois qu'on aura un arc, on sera un peu mieux. Il y a pas mal de jeux, c'est souvent le problème, c'est quand le soleil se lève, tu as les reflets dans l'eau qui est vachement bien fait, mais ça passe quand même à travers les montagnes. Ce qui n'est pas totalement réaliste. Mais même des jeux AAA ont... Oh, ce truc... Oh, hello dude ! Ok, je s'en fous. C'est ça une pierre que je dois casser ? Hello, guys ! Don't shoot, please ! I'm friendly ! Don't shoot, don't shoot ! Please ! Don't kill me ! Oh, il est sérieux en plus, il veut vraiment tuer. Ok, ok, bye bye ! I'm friendly ! See you next time ! Enfoiré ! Je crois qu'ils sont un peu hostiles. C'est quoi en face ? C'est un pont ! Attends, je suis obligé de regarder de côté pour voir. Moi, je veux aller là-bas ! Je vais passer par le haut, je ne vais pas m'approcher d'eux. Je veux me marier avec toi, tu vois. Tiens, regarde. Si tu veux, tu peux te marier avec mon bonhomme, il s'appelle Padson. Et il cherche une compagne, un accent. Et au moins, ils m'ont compris. Pas vraiment, parce que j'ai dit que j'étais gentil, et ils m'ont dit de partir. Ça y est ! On a trouvé la petite pierre. Donc ça, on sait à quoi ça ressemble maintenant une petite pierre. Moi, j'appelle ça un petit rocher, mais... Ah non, c'est bon, j'ai assez pour faire la pierre... La pioche en pierre, pardon. Et ensuite, il faudra que j'en retourne... Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va crafter ça. Et ensuite, on va essayer d'en trouver d'autres, histoire de pouvoir se faire un arc. Au niveau de la vie, peut-être que si ma jauge de fin est à fond, il y a une sorte de trait là. Donc j'imagine qu'une fois que le trait est dépassé, ma vie va peut-être réaugmenter. J'espère. C'est leur maison qui est juste... Ils sont un grand bateau. Attends, je vais aller voir ça. Bon, je ne l'aurais pas fabriqué moi-même. Au moins, on l'aura vu. Good luck ! Bye bye ! Excellent. Oh ! Yeah ! J'ai un bateau. Laisse-moi partir ! Ah ben, seul le propriétaire du bâtiment est en mesure de faire ça. D'accord. Ah d'un côté, c'est pas mal. Enfin, moi, ça ne m'arrange pas trop. J'aurais aimé faire un petit tour et je l'aurais ramené. Mais au moins, ça évite que des personnes, bah, leur piquent. On aura vu à quoi ressemblait un bateau. Je me demande par contre si c'est des joueurs qui ont créé ce mur tout autour. Peut-être pour se protéger ou une partie de la carte qu'on ne peut explorer pour le moment. Et il grimpe la montagne avec son crâne chauve. Hi-ha ! Et il grimpe la montagne avec son crâne chauve. Il paraît que c'est plus facile parce que c'est plus aérodynamique. HALT ! Sens ! Ah, je peux utiliser mon sens, c'est ça. Je pensais qu'il était bourré, mais en fait, c'est une aptitude. Oh, c'est cool ! On peut voir les pierres et les trucs, les éléments qu'on peut récolter. Et voilà. Au moins, on aura réussi à crafter un truc. Peut-être que je peux faire un pont jusqu'à là-bas. Mais je ne vais pas le faire. On voit deux joueurs. C'est des joueurs ou c'est des animaux ? C'est peut-être les éléphants qu'on voyait tout à l'heure. Ah, il y a plein de trucs intrigants comme le bateau qu'on voit là-bas. Il y a plein de choses qui donnent envie d'en savoir plus. Et voilà ! Je suis prêt. Non, pas tout à fait. Il me manque des flèches. Tu vois, j'en ai pas mal sur moi. On va faire quantité comme ça. L'heure est venue. L'heure. Piu ! L'heure est venue de manger. Alex, le chasseur est de retour. À cette distance, je ne devrais pas le louper. Attends, reviens ! Oh, l'enfouiné. Il est trop rapide. Dans les fesses, ça marche par contre. Munissez-vous d'une arme de mêlée et frappez le cadavre. Frappez le cadavre. Ah, de la viande. Ah, des os. Ah, de la peau. Et voilà. Par la suite, je vais pouvoir créer des vêtements et sortir ma ligne de vêtements et les vendre après en boutique. Donc, merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me donne vraiment envie de continuer de mon côté et de voir ce que le jeu réserve. Je crois qu'il y a encore pas mal de mises à jour qui sortent plus d'un an et demi après. Donc, les développeurs continuent à nous sortir des trucs, c'est cool. Donc, voilà. On n'aura pas vu le bateau. À bientôt, tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada